Hey tout le monde, comment ça va ? On se rejoint pour une nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la fusion, du planning plus précisément de la fusion et voir ensemble comment on peut goupiller ça pour que ce soit plutôt agréable à faire ou en tout cas où c'est qu'il faut focus. C'est parti, let's go ! Bon alors on se retrouve sur ce petit planning fait par encore une fois Hilaria, un grand merci à elle pour tout le boulot qu'elle fait. En fait elle le fait dans un premier temps pour son clan et puis ensuite elle l'a déjà partagé et moi je lui dis oh merci c'est toi qui as fait ça, c'est trop bien, est-ce que je peux le partager etc. Elle m'a autorisé et puis depuis elle me les envoie même en MP directement quand elle les a fait et du coup je peux faire ce genre de petite vidéo. Bon alors la fusion a commencé hier donc avec des premiers events le jeudi donc avec le golem et l'arène classique et en fait là dessus il va falloir voir plusieurs choses. Pour savoir un petit peu comment on peut faire la fusion entre guillemets facilement, c'est une très bonne fusion, je vous conseille de la faire. Du coup à partir de là il va falloir s'organiser. A chaque fois pour les fusions il faut s'organiser, il faut se préparer même normalement encore une fois à l'avance mais voilà même pendant il faut s'organiser. Et donc pour s'organiser, première question à se poser vraiment pour savoir si ça va être plutôt simple ou plutôt compliqué, ça va être est-ce que vous avez assez d'éclats pour aller chercher Philja sur le rush aux invocations. Alors c'est pas compliqué, comment le calculer ? Ici in game vous avez en fait Philja qui est déjà là, on voit déjà l'événement et du coup vous voudriez savoir si vous pouvez faire 4600 points avec des éclats. Donc c'est pas compliqué, vous calculez là avec ce qu'il y a derrière, combien d'éclats vous avez de telle et telle et telle catégorie et du coup combien de points ça va vous faire. Alors là ça va être plutôt important d'aller la chercher, je vous raconte pourquoi après mais du coup il va falloir calculer si vous avez assez. Donc bien sûr les éclats sacrés c'est le meilleur truc, ça vous fait avancer le plus vite possible là dessus, donc c'est pas mal d'en claquer. Maintenant ça dure sur 4 jours, vous en claquer quand vous voulez dans les 4 jours pour arriver à aller au bout de cet event, enfin le bout de cet event pour moi il est ici. Ici il n'y a que du bonus et en plus de ça, ça vous demande de faire quand même beaucoup plus de points pour aller le chercher. Donc c'est important d'aller chercher Philja, donc c'est important d'ouvrir des sacrés si vous avez des néants, si vous avez des antiques ou bien des éclats mystérieux. Si vous avez la chance d'avoir genre 2000-3000 éclats mystérieux en stock, alors ça va être long très sûrement, un petit peu laborieux mais go les open, go tous les open, il faut que vous alliez chercher Philja. C'est hyper important pour la suite de la fusion. Alors je vous dis pourquoi c'est hyper important parce qu'en gros regardez, pour fusionner le légendaire à la fin, vous allez devoir fusionner 4 fois Philja. Voilà, si jamais vous n'allez pas la chercher, vous allez du coup devoir la fusionner 4 fois et du coup avoir besoin de 4 fois les mêmes rares. 4 fois le rare en KG, 4 fois Medicus, 4 fois Maitre Espion et 4 fois Trugor. Et en fait c'est simplement leur disponibilité. C'est à dire que vous n'avez pas plus de 4 fois en KG, vous n'avez pas plus de 4 fois Medicus, pas plus de 4 fois Maitre Espion, pas plus de 4 fois Trugor. Donc vous n'avez pas le choix en fait de faire tous les events jusqu'à l'endroit où vous allez aller choper ces rares. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, une fois que vous avez le rare vous pouvez vous arrêter là. Mais sinon vous êtes obligé de faire un petit peu tous les events. Là dessus du coup le planning, je ne vais pas pouvoir vous dire comme la dernière fois, tiens vous pouvez skip ça, mais concentrez-vous là dessus. Celui-là vous n'êtes pas obligé de le faire parce que du coup vous avez plus de fragments etc. Sur une fusion avec fragments c'est possible, mais sur une fusion là comme ça avec des personnages, ce n'est pas possible. Donc voilà, si vous arrivez à aller chercher Filja, vous allez être plutôt bien et pouvoir vous passer de 1 rare à chaque fois. Et ça c'est plutôt cool. Alors ça a déjà commencé hier et puis sur le début de vendredi, moi je tourne cette vidéo, on est vendredi midi. Donc si vous avez déjà celui du golem et de la reine, c'est très bien. Si vous n'avez pas encore celui du golem, c'est-à-dire ici maître espion, soit va falloir se bouger, soit se dire qu'on va chercher Filja, soit espérer le drop dans des éclats verts ou des éclats bleus. C'est possible, c'est possible, il y en a même déjà qui ont terminé des fusions largement en avance, en ouvrant des éclats bleus, en obtenant les rares justement de cette fusion, et du coup en n'ayant pas besoin de faire le reste des events. Donc là-dessus ça peut être aussi une petite tactique, vu que le rush aux invocations est assez tôt, si vous souhaitez invoquer vos éclats antiques dessus, ou même vos éclats verts pour aller chercher Filja, vous allez peut-être en plus de ça, avoir la chance d'avoir les rares qui sont déjà là. Et donc regardez bien le planning à ce moment-là, et dites-vous voilà, exemple, j'ai eu Trugor, bon Trugor on peut l'avoir dans un ratisseur de donjon, plutôt simple à faire, ok. En plus de ça, il y a un entraînement de champion et de l'araignée à partir du lundi, après deux jours, donc celui-là on va le faire. Entraînement de champion ici, bon c'est important, parce qu'il va falloir aller chercher l'encageé aussi dans le même, qui logiquement sera à environ 7000 points. Donc du coup, à moins que ce soit le deuxième, et que vous n'ayez qu'à faire le début pour avoir celui-ci, sinon il va falloir en fait faire le truc à fond. Donc là ici, on a un petit peu deux en un, donc on se dit que ceux-là, on va se donner à fond, on va les faire. Là ici, on a un truc où on l'obtient dans le dragon. Bon le dragon, c'est pas trop compliqué à farmer, donc on peut se dire qu'on va le faire. En dessous là, sur un amélioration d'artefacts numéro 3, c'est-à-dire qu'il y aura déjà eu deux améliorations d'artefacts. Donc vous allez être plutôt ruiné niveau silver, à moins que vous ayez beaucoup d'artefacts prêts, beaucoup de silver prêts. Ça va peut-être être compliqué de faire un troisième event d'amélioration d'artefacts. Donc du coup, peut-être vous dire que si vous avez eu Trugor dans les rares, enfin dans les éclats antiques, ou bien dans les éclats mystérieux, peut-être vous dire que vous allez skip du coup à la fin cet event-là. Voilà, ça peut être une tactique. Si par exemple, vous avez eu déjà maître espion dans un éclat, bon alors si vous l'avez déjà sur le golem, du coup on va regarder après. Première amélioration des artefacts, je vous conseille de le faire. En plus de ça, c'est pendant à un moment l'entraînement de champion qui génère plutôt beaucoup de silver. Ensuite, un truc d'arène classique, à vous de voir, vous pouvez peut-être le skip. Et ensuite un truc à la fin, deux ratisseurs de donjon encore une fois, qui sera pendant un tournoi dragon et tournoi entraînement de champion. Donc du coup, ce qui vaut plutôt le coup à farmer. Donc, pourquoi pas vous dire, si vous n'avez pas skip le premier sur le golem, parce qu'il est assez chiant, pourquoi pas vous dire de skip celui sur l'arène classique ici, et pouvoir se concentrer sur le reste. Voilà, on va faire pareil avec Medicus. En arène classique, bon, j'espère que vous avez fait le premier. Ensuite ici, en araignée, donc si vous pouvez farmer de l'araignée, faites-le. Ce sera pendant un ratisseur de donjon, donc c'est une bonne chose. Les artefacts vont vous donner des points pour le tournoi d'araignée et pour l'événement de ratisseur de donjon, c'est pas mal. Ici là par contre, le deuxième sera sur une amélioration d'artefact, vous pouvez peut-être le skip. Ou bien ensuite à la fin, ce sera sur un entraînement de champion, un tournoi. Vous pouvez peut-être le skip aussi, à choisir. Ensuite sur un KG, le premier est dans le rush aux invocations, j'espère que vous irez le chercher jusqu'à ce moment-là. J'espère même que la plupart d'entre vous pourront aller chercher Fidja, je vous le souhaite. Ensuite derrière l'autre, il sera pendant un entraînement de champion, en plus de ça il y aura le ratisseur en même temps, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal d'aller le chercher. L'autre sera pendant un chasse aux champions. Donc là, chasse aux champions, il faut bien différencier rush aux invoques et chasse aux champions. En gros, rush aux invoques, ça dépend des éclats que vous allez ouvrir. Et puis chasse aux champions, ça dépend des mobs que vous allez looter. C'est-à-dire que si vous obtenez un mob en achetant dans le marché, en faisant de la campagne, en le fusionnant d'une ancienne fusion fragment, ou bien d'une fusion large gueule, rasin, etc. Ça fonctionne, ou un truc de DT, ça fonctionne. Donc voilà, ça va dépendre des champions que vous obtenez. Donc à voir, peut-être skip ça, si jamais vous n'avez rien à invoquer. Ce sera sur le x2 sacré, donc en espérant que vous ayez encore des sacrés. Après, je vous conseille de les mettre sur Fidja, les sacrés. Si vous pouvez prendre dans les calculs les sacrés pour aller chercher à 4600 points, faites-le. Et puis à la fin, le chevalier de feu, pourquoi pas skip ça, parce que c'est pas très facile à farmer, en tout cas si vous êtes au début du jeu. Et du coup, en plus, ce sera un des derniers, donc vous aurez déjà fait votre fusion. Donc voilà, c'est un petit peu tout sur le planning que je pourrais dire. Donc là, au début, c'est plutôt calme. À faire un petit peu de golem, à faire un petit peu d'arène, un petit peu d'invoke. Donc sur ces jours-ci, on est plutôt calme. Là, il va y avoir le ratisseur de donjon qui va se lancer. Je vous déconseille de farmer du donjon à ce moment-là, à part si vous êtes encore sur du golem. Ensuite, l'amélioration d'artefacts. Je vous conseille de commencer à améliorer vos artefacts tout du long, tout au long des 4 jours. Et ensuite, c'est que quand vient l'entraînement de champion et le farm d'araignée, que votre événement ratisseur des donjon doit avancer. Donc ensuite, vous êtes plutôt chill. Une fois que vous avez fini l'araignée, le ratisseur de donjon et l'entraînement de champion, vous pouvez passer du coup ici. Le petit jeudi, il sera chill aussi. En gros, le plus gros jour, ce sera lundi-mardi. Vous savez qu'il faudra farmer énormément. Là, ça va vraiment être des gros jours, mercredi avec. Et par contre, le jeudi, ce sera plutôt calme. Le vendredi, vous allez repartir avec du dragon à faire. C'est à peu près tout. Donc ça va plutôt bien aussi. Et puis ensuite, ratisseur de donjon en même temps que le dragon. Donc le vendredi, ne faites pas de dragon. Attendez que l'événement se lance ici. Ne gaspillez pas de l'énergie alors que ça aurait pu vous rapporter des points ici. Et puis ensuite, le lundi, ce sera encore du ratisseur de donjon en même temps que du dragon. Et il y aura l'entraînement de champion qui va commencer. Et une fois que vous aurez terminé cet entraînement de champion, enfin que vous aurez eu le rat dedans, et puis l'amélioration d'artefact, vous serez plutôt bien. Vous n'aurez plus que le chevalier de feu à faire si jamais vous n'avez pas eu l'encager ou fidja en une fois. Et puis, ce sera fait. Donc, ça peut paraître simple comme ça. Il faut vraiment avoir votre planning en tête. Donc, ça fait un petit peu comme si on parlait d'un job ou quoi. Mais voilà, dites-vous que, ok, je me lève le matin. Aujourd'hui, il va falloir que je fasse ça. Aujourd'hui, il va falloir que je me retienne de faire ça, que je stocke de l'énergie, etc., etc., que je stocke des silver, pas trop que je dépense, etc. Il faut vraiment être dans la retenue, dans l'organisation, dans l'optimisation. Si vous souhaitez faire cette fusion, encore plus, si c'est en free-to-play. Voilà. Petit truc aussi, mais ça, j'espère que vous l'avez préparé d'avance, sinon ça va être compliqué. Ici, à gauche, vous avez les food qu'on vous avez devant. En vrai, les food, vous pouvez les créer dans l'entraînement de champion, dans les deux trucs d'entraînement de champion que vous avez. Logiquement, ce sera le cas. Donc, ne les faites pas en avance. Enfin, bien faites-les avant la fusion, mais ne les faites pas pendant, à part pendant les entraînements de champion. Et puis également, au niveau des potions, donc là, par exemple, vous pouvez dédiger peut-être la journée du jeudi à farmer de la potion. Ça pourrait, pourquoi pas, être pas mal. Jeudi ou vendredi, il va falloir, du coup, vous retenir un petit peu, parce qu'il y a des ratisseurs de donjons qui ne seront pas au même moment. Donc voilà, et il faudra, du coup, avoir ce genre de potion-là. J'espère que vous en avez déjà beaucoup, parce que sinon, ça va être assez laborieux à aller chercher. Voilà. C'est un petit peu tout pour les conseils ici. Donc, pas très friendly, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir aller chercher Filja ici. Le mob est vraiment très intéressant en tant que nuker. Maintenant, si vous avez déjà des bons nukers, bon, à vous de voir, si vous ne voulez pas le faire. Filja est plutôt intéressante comme épique, mais bon, assez spécifique à utiliser. Donc, ce n'est pas forcément, en tout cas, indispensable dans votre box. Ce n'est pas comme certains autres épiques, comme Ophoré, Oduur, qui étaient des réanimateurs dans certaines factions importantes, où là, il fallait aller les chercher. Là, non, elle n'est pas indispensable. Donc voilà, c'est tout pour moi sur les conseils sur ce petit planning. Je vous souhaite à tous bonne chance. J'espère que vous allez la voir. Et puis, de toute façon, on se retrouve en live sur Twitch ou sur YouTube pour en parler. Des bisous. Tchuss !